Et bonjour à tous, salut à toi, futur infirmier, future infirmière, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur cette chaîne, abonne-toi pour avoir d'autres vidéos. Je suis Geoffrey, auteur de la méthodologie du TF1 infirmier toujours disponible sur Amazon, dans laquelle j'accompagne pas à pas les étudiants dans la rédaction de leur mémoire et de la préparation de l'oral. Dans cette vidéo, nous allons voir comment postuler pour rejoindre un institut de soins infirmiers afin de devenir infirmier, infirmière, c'est tout le but de notre blog, de notre chaîne, de nos livres. Tu vas découvrir donc comment faire. Pour petit rappel, suite à la réforme de 2019, ça a signé la fin du concours d'entrée à l'IFSI. Donc désormais, pour rejoindre un des 300 instituts en soins infirmiers qui se trouvent en France, les postulations sont devenues très différentes. Alors le premier point, c'est pour les bacheliers. Donc si tu es bachelier, comment faire pour rejoindre un IFSI, devenir infirmier, infirmière ? Eh bien tout simplement via Parcoursup. La première étape, ça va être de placer la formation en soins infirmiers dans tes voeux d'orientation sur la plateforme. Donc ça, ça se déroule entre janvier et mars. La deuxième étape, il faut noter que tu pourras choisir et surtout classer plusieurs IFSI. Donc c'était tout le but de désengorger les instituts qui en avaient trop et d'autres qui n'en avaient pas assez d'étudiants, je veux dire. Donc lorsque tu vas placer tes voeux, tu vas aussi y joindre tout simplement ton dossier scolaire et aussi un avis de formation motivé. Donc tu vas devoir mettre en avant pourquoi tu veux rejoindre la formation, pourquoi tu veux devenir infirmier. Voilà, tu dois montrer la maturité de tes choix. Troisième chose, enfin troisième point ensuite, après examen des dossiers, on va tout simplement faire un classement des élèves en fonction de diverses filières. Alors, il faut savoir que si tu es bachelier, voici les attendus qui vont être regardés dans ton dossier lorsqu'il sera examiné. La première chose, il faut que tu aies un intérêt pour les questions sanitaires et sociales. Deuxième point, que tu aies des qualités humaines et surtout des capacités relationnelles. Troisième point, avoir des compétences en matière écrite et orale. On va regarder ce que tu as fait en français. Ensuite, aptitude à la démarche scientifique. Donc là, ça va être toutes les notes scientifiques que tu as eues et une maîtrise de base de l'arithmétique. Et le dernier point, des compétences organisationnelles et surtout avoir du savoir-être. Quatrième et dernier point lorsque tu postules via Parcoursup, eh bien, tout simplement, tu vas découvrir à partir du mois de mai les résultats. Donc, certains candidats pourront recevoir une réponse oui-ci, les obligeant à suivre une remise à niveau, c'est-à-dire, tout simplement, à aller dans une classe préparatoire. Pour les autres, il est possible d'être placés dans des places vacantes. Donc, en fait, les IFSI qui auront encore des places vacantes, elles seront remises en jeu. Donc, les personnes qui étaient sur liste d'attente, eh bien, pourront intégrer ces IFSI. Eh bien, ils ne seront peut-être pas à côté de chez toi. Donc, voilà, il faudra faire des concessions. Mais en tout cas, il y aura toujours des places disponibles. Le but de Parcoursup, ça va être vraiment de remplir tous les instituts où qu'ils soient géographiquement. Deuxième partie de cette vidéo, comment postuler si tu n'es pas bachelier ? Alors, le ministère a indiqué bien évidemment que les places ne seront pas réservées uniquement aux bacheliers. Donc, effectivement, on note 30% de places qui vont être réservées à la formation continue professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça englobe ? Eh bien, tout simplement, les non-bacheliers vont englober les aides-soignants, les aides à la personne, les auxiliaires de puériculture et les formations professionnelles continues qui sont les demandeurs d'emploi et les personnes qui sont déjà dans la vie active qui souhaitent se former à devenir infirmiers. Alors, comment vont être sélectionnées ces personnes ou tout du moins toi, si tu fais partie de cette catégorie ? Eh bien, il y aura un petit peu comme avant, lors de l'examen d'entrée, du concours d'entrée, pardon, tu vas avoir un oral de 20 minutes qui va être noté sur 20 points, un oral durant lequel tu vas présenter ton expérience professionnelle et aussi ton dossier devant un jury. Tu feras part, tout simplement, des diplômes obtenus, de ce que tu as fait dans ta vie, présenter ton CV, lettre de motivation, etc. Donc ça, c'est pour la partie orale. Ensuite, tu vas avoir une épreuve écrite qui, elle aussi, sera notée sur 20, qui va durer une heure, qui comprendra une sous-épreuve de rédaction et une de questions-réponses dans le domaine sanitaire et social. Donc on va évaluer, bien sûr, tes qualités rédactionnelles, tes aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation. Donc surtout, prenez bien en compte tous ces points si vous voulez le réussir. Il y aura ensuite une sous-épreuve qui sera notée sur 10 points qui sera des calculs simples. Donc simplement pour que le jury connaisse votre niveau de mathématiques. Mais ce sera vraiment des calculs de base. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux épreuves sera éliminatoire. Voilà. Pour être admis, ensuite, il faudra obtenir au moins une note de 20 sur 40 aux deux épreuves. Donc, à noter que, bien sûr, les places seront ensuite limitées donc à 30 %, ce qui est quand même assez conséquent. mais, eh bien... Eh bien... Eh bien... Alors donc, petite conclusion, en tout cas, pour les professionnels. Donc, vous aurez une épreuve orale qui va durer 20 minutes qui sera notée sur 20 points. Et ensuite, vous allez avoir une épreuve écrite qui comportera aussi une partie sous-partie calcul simple. Le total de l'épreuve écrite durera 30 minutes. Alors, petit rappel, donc, pour les professionnels, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, donc, vous aurez une épreuve orale qui va durer 20 minutes et une épreuve écrite qui durera entre une demi-heure et une heure qui comportera des calculs simples. Il faut noter une chose très importante si tu fais partie de cette catégorie, c'est qu'il faut au moins trois années d'expérience professionnelle pour pouvoir entrer à l'IFSI. Alors, comment elle se quantifie ces trois années ? Eh bien, on nous dit qu'il faut que tu aies déclaré au moins trois ans de cotisation au régime de protection sociale. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo pour rejoindre un IFSI et devenir infirmier, infirmière. J'espère que vous serez intégrés, du moins si c'est ce que vous souhaitez. Une fois que vous serez intégrés, nous, on est là pour vous aider. Vous nous retrouvez sur le blog et sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour beaucoup de conseils. Et en attendant, gardez la pêche et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada